salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de pokémon version ultraster on se retrouve du coup après le combat d'appelsine où nous allons affronter alixia la doyenne d'akala avec ses pokémons de type roche ou pas ça dépend de ce que le logiciel m'aura mis le dev plutôt ce que j'ai vu que le logiciel randomiser certains pokémons mais bon normalement ça quand même il va pas le rendre de mise et ça quand même j'ai toujours pas réussi à faire évoluer le coli mucus il ya aucun endroit où il pleut c'est chiant tiens je te ramène lille et s'était encore perdu alors tu peux pas te perdre sur ligne droite enfin par à moi elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des ambrins mais au lieu de ça elle est tombée sur la team skull et a dû s'enfuir sur ce je file le match de royal masque va bientôt commencer je ne veux pas louper ça n'empêche je brûle de savoir qui vient se cacher sous le masque de royal masque c'est vrai ça qui donc c'est étrange je ne sais pas est-ce que ce serait euphorbe non c'est impossible tu peux pas être lui non non c'est pas vous mentez je tenais à venir ici pour un petit doux même si comme tu peux le voir je n'aurais jamais trouvé mon son nom mon chemin sans l'aide du professeur print panel après oh là là mais ce cliché mais arrêter avec ça c'est débile c'est le cliché de la femme préhistorique là vous savez elle n'a pas de mémoire spatiale donc du coup elle se perd tout le temps oh là là oh ton pauvre diamètre un peu près de patrac laisse le mois oh là là laisse voir le sautier pour ça mais je me suis soigné avant au fond de ses ruines vite au copillon le pokémon gardien d'alola j'aime j'aime les trucs de soins comme ça qui viennent à n'importe quel combat là où on te soigne ah mais tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit et on peut dire qu'on s'est bien effectivement pris en conflit qu'est ce que ces ruines leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi rien du tout on s'en bat les couilles la dernière fois que nous aurions été dans de baudras si tu n'avais pas été là ah ah la pin-up ça y est tiens bonjour toi aussi tu es arrivé sur l'île avec euphorbe n'est ce pas oui je m'appelle l'élie je suis l'assistant du professeur euphorbe ah où avais-je la tête on s'est on s'est vu à l'embarcadère mais je ne t'ai même pas demandé ton nom là tout de suite je faisais un brin de ménage dans les ruines c'est le copion lui-même qui m'a confié cette tâche voilà encore encore un bon gros cliché sexiste je dis ça mais en vrai tout le monde fait le ménage quoi mais bon c'est pourquoi c'est elle qui en parle quoi allez 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 quoi qu'il en soit merci de prendre du temps de découvrir les habitants et les pokémons d'alola je sais pas vous mais alexa je la trouve pas belle elle est vraiment moche je sais pas bon elle fait trop penser à une prostituée quoi je suis désolé mais j'ai vraiment du mal avec les meufs sur maquillé un peu trop girly enfin j'ai beaucoup trop de mal avec ça les garus comme on dit en japonais bon et si on passait aux choses sérieuses nefi kv barbara m'ont dit que tu avais réussi leurs épreuves haut la main ouais non pas vraiment haut la main en fait pas tant que ça ça veut dire qu'il te reste plus qu'à relever la grande épreuve ma grande épreuve que dirais tu d'achever ton épreuve sur l'île d'acala par un duel contre sa doyenne c'est à dire moi alexia avec plaisir parfait mais attention je ne suis pas du genre à retenir mes coups mes pokémons de type rochon la mimi mais ce sont des durs littéralement bon s'il vous plaît ohlala ohlala ce boule qu'on voit krabak bon ça va ça c'est pas trop chiant c'est pas type roch ça en plus c'est type insectes sol oh non oh je peux pas le laisser ah oui mais il est type ténèbres si je le laisse il va me faire un play croix je suis mort celui là je peux pas mettre celui là je peux j'ai tellement de pokémons qui sont faibles au type insectes j'en ai quatre j'en ai quatre qui sont faibles au type insectes maintenant que j'y pense ohlala je vais essayer de le point de feu on va espérer qu'il fasse pas play croix non piqûre ah c'est pas efficace ah piqûre c'est pas type vol ah non c'est piqûre ou c'est picore je sais plus il y en a un qui est type insectes et un qui est type vol je sais plus lequel apparemment c'est le type vol bon bah alors ça va ah oui il tank il tank sacrément bien si je fais tempête florale d'accord c'est pas efficace ah si quand même ah oui bon d'accord si j'avais su c'est vrai qu'il y a type seul ahma ahma alors lui il est rechassier on reste normalement il a pas il a rien pour il a rien pour le counter ahma ahma quand même hein ouais tu veux pas avoir d'autres légendaires aussi tantiers bon ça va aller on peut le gérer ah oui quand même oh non allez attend dix ans c'est quelqu'un le plus fort 175 pareil c'est quoi ça et ça augmente ma vitesse d'accord ça augmente ma vitesse et ça endort la cible ouais mais c'est Osef j'suis déjà plus rapide on va taper sur le physique hein on va utiliser force pure allez force Z ma première ma vraie première hein parce que bon euh celle pour défoncer le mazo j'suis désolé mais bon j'en sers pas ça comme une vraie attaque Z allez mange ça il va tanker oh la la allègement ça augmente sa vitesse ah il est peut-être plus rapide que moi maintenant non non mais je veux pas le capturer non mais je veux pas enlève ça je me suis trompé de touche oh la la oh je suis toujours plus rapide by the way hein ah bah peut-être plus maintenant ah non toujours c'est vrai qu'il est très très lent à ma main j'suis même pas sûr en vrai j'suis même pas sûr qu'à plus 6 il me dépasse là il est à plus 6 ah il me dépasse oh la oh la la j'avais oublié qu'il était petit passier mais moi j'suis fait bon ça va j'tanque mais putain quoi ouah les dégâts non je change non 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 il est d'elle je change non non mais ça va pas la tête euh yoli peut en vrai vas-y on va tenter il va tanker il a l'évolu rock quand même 48 la dame hein 48 les niveaux augmentent très très vite draco charge allez s'il te plaît loupe pas loupe pas bon ça va pas me tuer ça bon ça bon ok allez ça tue ça tue oh coup critique nice j'sais pas si j'aurais tué sans le coup critique bon on est bien là on est très très bien colossinge bon ça je peux pas le laisser je peux pas le laisser colossinge c'est trop dangereux ok je peux pas le mettre aru on va mettre aru c'est le meilleur on est tranquille on la domine 48 hé ça avance hein mon xp waouh mais j'imagine même pas le prochain gros combat je crois que c'est guzma en plus non y'a d'abord tilly mais y'a guzma coup critique oh la la le coup critique chique machination oh putain mais oui vas-y fais toi plaisir à la place de tranche pluie vu que c'est physique il a pas bon ça canard tichou euh ouais non c'est de la merde bon ça va allez ça dégage ah mais non c'est vrai qu'il les vole oh c'est pas grave ça tue le cas de l'artichaut c'est de la merde donc euh ça va et le dernier loup garoc évidemment le classique euh non on va l'avoir une chose oh il est shiny lui pour le coup il est beau allez ça meurt oh oh c'était pas trop dur mais c'était pas non plus facile ah j'avoue que le hama hama était vraiment vraiment dur plus le défi est grand plus la victoire est belle ce fut un combat acharné mais vous vous êtes surpassé tes pokémon et toi tiens tu l'as mérité c'est le cristal d'un petit proche aussi appelé Rocazelite yes on a gagné la Rocazelite j'utiliserai quasiment jamais les attaques z donc bon pour utiliser la force de cette petite proche tu vas reproduire ce mouvement tout étant la précision et la puissance du déhanché alors ouvre l'oeil et le bon ouais le classique de la début de danse ok donc elle nous fait des poses de bodybuilding c'est ça oh mon dieu regarde elle est gênée elle est gênée elle est gênée en mode qu'est ce que c'est que ça utilise cette technique à bon escient oui donc en fait pour déclencher la force de cette petite proche il faut montrer ses biceps voilà retenez bien ça c'est du Arnold classique voilà ah les pokémon de type roche une peau dure et résistante une force physique hors du commun tout le contrat de moi mais c'est justement ce qui m'attire chez eux donc elle adore les hommes musclés euh ouais je vois un petit peu le délire tu es content c'est ça ? non là il m'a insulté non je t'écoute lilly la question va peut-être te paraître idiot mais j'aimerais savoir si tu n'es pas dresseuse que viens tu faire au rune de l'éveil ? hé elle a un pokémon légendaire avec elle elle est dresseuse faut arrêter les conneries maintenant je suis ici pour doudou il vient dans le roi très lointain et j'aimerais le ramener chez lui mais je n'ai aucune idée de comment faire il a pas de chez lui en fait il est chez lui partout je dis ça mais non c'est pas un d'Archus non plus euh vu qu'il avait l'air intéressé par Céorine je me suis dit j'y trouverais peut-être un indice oh voilà un drôle de pokémon le souci c'est que Tokopio le gardien qui habite Céorine est aussi un pokémon sauvage et parfois dangereux seuls les pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher ouais bon bah ta petite bouille va pas pouvoir l'approcher hein Piu oh salut je pense que tu veux y aider un pokémon alors que tu n'es pas dresseuse compte sur moi pour t'épauler du mieux que je peux Jean d'Analyxia moi c'est Tilly j'viens de Lily et je veux faire un combat contre vous oh salut le monsieur de la fondation Aether avec ses grosses sujets de hertz il t'a dit de venir au club à No-Ano après la grande épreuve pas vrai ? la fondation Aether ? je sais pas ce qu'il te veut mais amuse-toi bien là-bas alors si tu ne veux pas perdre de temps appelle à Dracofeu pour retourner au Hall tu n'auras plus qu'à traverser le pont après le cri pour arriver au club à No-Ano la fondation Aether ? je vais rester ici pour assister au combat de Tilly ah elle veut pas avoir affaire à eux on sait pourquoi je déteste voir les pokémons souffrir mais d'un autre côté je veux que vos pokémons soient taillés pour le combat ah non je sais que vos pokémons sont taillés pour le combat je me suis trompé elle le voulait pas mais bon en vrai peut-être qu'elle le veut je suis peut-être pas aussi méga... aussi méga... euh... je suis peut-être pas aussi balaise que Papé mais quand il s'agit de tirer le max de Matoufeu et du reste de mon équipe je me débrouille c'est pas vraiment un Matoufeu qui l'a mais c'est pas grave si tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre oublie que tu es le petit fils du doyen de mêlé-mêlé et bat toi de toutes tes forces avec tes propres armes ohlala il sait juste te montrer lui il pourrait faire une pub de dentifrice il montre juste ses dents bon allez on va se tp parce que j'ai pas envie de rester une seconde de plus ici allez ciao ah mais attends c'est ce... ohlala qu'on combave c'est... c'est traître ça ohlala quoi ? hein ? ohlala c'est quoi ce délire ? oh tu vas te calmer toi ? super non mais... ah ! toxique ? non mais hé ! mais qu'est-ce que c'est que ça ? allez s'il te plait voilà merci ohlala ah il a la trouille il est plus rapide que moi par contre non voilà expulsor gun ça va pas enlever grand chose heureusement c'est moi ou il est plus tanky ? c'est piatros non non je reste pas il va me défoncer en vrai en vrai maintenant que j'y pense j'ai rien pour le défoncer je peux essayer zoroire on va y aller en bourrine on va y aller en bourrine what ? des dégâts ça va il a pas l'air d'avoir surpuissance ça va on va changer un peu de pokémon en lead là parce qu'on a toujours le même euh... qui on a pas vu encore ? cédric on l'a pas vu allez on va mettre cédric d'ailleurs en parlant de ça est-ce que je peux apprendre une attaque ? non ah il rep... bah ça c'est inutile ça nanar ! oh putain ! ah bah on peut dire que c'est un vrai nanar ! merci 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 retrouvez-vous dans tous les cimetières de France c'est pas grave je tape sur le spé pour pouvoir lunaire ça tue non ? ah ! ah ! oh ça va je le tout shot ça va ça c'est pas efficace par contre il a réussi le drop d'oeuf non mais les adversaires ont toujours eu un avantage tu sais grimace ! non 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 apprend pas ça boumata bah... vas-y yuri en vrai parce que lui il est un petit draco chargé ça passe s'il loupe pas évidemment en vrai il a pas grand chose contre moi oh il est dégueulasse en shiny jocelyne la nageuse en finobi green... quoi ? c'est H green ninja c'est le sacha nobi ah bah il est célèbre heureusement feinte c'est pas grave ça par contre les dégâts qu'il m'a fait on en parle pour un truc pas efficace les gars j'avais que 5 niveaux de moins euh pas 5, 9 9 niveaux et t'as vu les dégâts qu'il m'a fait imagine à mon niveau il me défonce nido queen euh... non on change pas oh mais non je suis con j'ai pas d'attaque psy c'est pas efficace ça morsure faut que je l'enlève eh mais cedric il a vraiment des attaques de merde quoi ? non c'est pas efficace ça aaaaaa et au niveau physique il est vraiment bof ouais vas-y tant pis oula ouais c'est bon j'ai eu peur ça va je peux en tanker on va le tuer comme ça moi je dis on va le tuer comme ça oula par contre les dégâts mine de rien c'est pas si mal pour des pokémons qui ont 10 niveaux de moins que moi c'est pas si mal saison 8 ah te voilà enfin au fait je me suis même pas encore présenté pardonne mon extrême impolitesse ahem mon nom enchanté mon nom est Sorbonne je viens de la Sorbonne c'est pas vrai je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer n'est-ce pas ? c'est ma bite et bien cette chose c'est ma bite ha 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 c'est le paradis à l'état maintenant mets-toi à quatre pattes et suce-moi ha 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 j'ai le nom de t'inviter à venir découvrir notre île artificielle consacrée à la sauvegarde et des pokémons de la Lola comme son drôle nazique c'est un véritable paradis pour les pokémons douterais-tu de moi ? crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants ? non par contre à être généreux oui s'il vous plaît je veux pas votre crème monsieur dans ce cas tu dois venir avec moi tu verras à quel point je sais me montrer convaincant et laïs Sorbonne retire son pantalon quoi ? alors tu es partant que mon accompagné au paradis à l'état ? oh non il va me violer bon oui on y va excellente réponse allez monte à bord tu verras le paradis à l'état est incroyable et en fait là on me fait avaler du GHB et c'est fini je me fais violer et le lendemain le lendemain je vais me retrouver sur la plage du Lahula complètement dérobé de tout de dignité d'objets mes pokémons auront été dérobés ma virginité aussi aura été dérobée aïe 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 et attendez je veux venir aussi tiens que nous vaut la charmante visite d'Alexia à la Dwayne de l'île ? je n'allais pas vous laisser partir sans un au revoir après tout les dresseurs qui font le tour des îles sont un peu comme mes enfants en tout cas souvenez-vous tous les deux vous êtes les meilleurs vous êtes votre meilleur ennemi et vos pokémons sont vos meilleurs alliés et vous professeurs vous venez ? je voudrais bien mais j'ai du plein sur la planche de surf on dit que la fondation Aether possède des technologies en avance sur son temps vous raconterez tout en détail hein allez bon voyage les petits et n'oubliez pas votre prochaine étape l'île d'Oulaula on se retrouve là-bas je vous attendrai au parc de Malier tranquille si je comprends bien c'est déjà l'heure de dire au revoir à Akala bah c'est pas grave on reviendra si on a oublié quelque chose il ne vous reste plus qu'à prendre place à bord de la luxueuse embarcation qui vous emmènera contre vent se démarrer vers votre destination merci de ta prose ouah c'est dingue ! comment ça fait pour flotter je passe un ce machin ce machin ce machin je ne sais plus parler c'est tout en métal psst hé ! il paraît que c'est des pokémons qui le maintiennent à flot évidemment tu savais pas ? hein euh t'es sérieuse ? moi je dis ça ça pour rigoler bon c'est pas tout ça mais on a un Paradiator à découvrir j'ai hâte d'y être allons-y animation non trop cher pas assez de budget pour l'animation excusez-moi regardez le simule arbre il bouge pas il attend la cinématique il ne bouge pas il est complètement stoïque et voilà les enfants nous y sommes bienvenue au Paradiator maintenant mangez cette pilule et après vous verrez vous ferez de beaux rêves on dirait qu'ils dansent allez on les enferme tous la fondation laser a créé ce centre dans un seul but la sauvegarde des pokémons nous l'avons équipé des technologies les plus avancées qu'ils soient en sous-sol c'est pas au sous-sol c'est une faute ça monsieur et traducteur c'est au sous-sol pas en sous-sol nous cherchons à mettre au point de nouveaux types de pokémons tout ceci est bien sûr destiné à la sauvegarde des pokémons pas à mon propre désir sexuel quoi j'étais en train de réveiller mon plan notez d'ailleurs que l'image l'image l'usage des pokémons est strictement interdit ici nous diffusons un signal électrique qui empêche leur fonctionnement d'accord donc les pokémons sont des trucs électriques ok comment ils font pour miniaturiser des petits êtres enfin des grands surtout c'est bon auriez-vous un instant qu'entends-je auriez-vous l'obligeance de m'appeler par mon titre monsieur le directeur ça va le narcissisme il est primordial que dis-je essentiel de rappeler à tout le monde qui dirige ici oh la la entendu monsieur le directeur bien sur ce je vais m'octroyer l'attention de la présidente pour discuter de notre projet de sauvegarde de pokémons à l'eau là cet air nonchalant il est narcissique ah c'est un pervers lui c'est un pervers narcissique elle souhaite par ailleurs rencontrer nos jeunes amis mais la presse offrait donc l'heure d'avoir une petite visite guidée de l'île alors le gars se croit supérieur les gens comme ça sont détestables ah toujours le même bienvenue à vous je m'appelle wiki enchanté ouais je suis stylé je suis stylé comme ça avouez eh mais comment vous savez qui on est ah ah nous savons tout ce qui se passe à Akala grâce à nos employés sur le terrain d'ailleurs nous tenons à vous remercier de nous avoir aidé à protéger les pokémons locaux bien et si nous commencions par nous rendre à l'entrée principale c'est à l'étage donc en fait ils nous ont stalkés voilà vous savez les hommes en blanc c'est comme les male in black mais en pire reste dans l'ascenseur Tilly on va encore monter alors ici c'est l'entrée elle a s'absoré là bas et vous savez vous pouvez même faire soigner vos pokémons oh des pokémons nuls dites moi vous faites tous les deux votre tour des îles c'est ça ? vous devez avoir 11 ans alors donc on a 11 ans waouh vous êtes voyante à 11 ans tous les enfants qui le souhaitent peuvent accomplir leur tour des îles moi je voudrais surtout réussir à battre Papé lors d'un vrai combat mais il est trop fortiche donc pour l'instant je profite juste de mon tour des îles je verrai ensuite pour Papé oh je vois beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'aventure tout seuls comme des grands après tout si vous pouvez vous occuper de vos pokémons c'est que vous êtes déjà presque des adultes euh... ouais dans 7 ans quand on sera majeur allez les enfants 13 de bavardage allons faire un petit tour du côté de la réserve attention au décollage nous vous rappelons que l'usage des pokéballs est un toddy dans l'enceinte du Paralyzer ce centre est dédié à la sauveillarde des pokémons merci de votre compréhension cordialement waouh c'est ça la réserve ça en jette ici nous accueillons non seulement les pauvres pokémons pris en cible par la Team Skull mais aussi les pokémons particulièrement vulnérables comme les coraillons comme vous le savez peut-être ils sont souvent la proie des vorastéries voyons ce que dit mon pokédex ah la la consulter fébrilement le pokédex ça me rappelle ma jeunesse oh la référence oh la référence j'ai voyagé jusqu'à Kanto vous savez oh bref la petite référence à Kanto coraillon à cause de la prolifération de vorastéries son prédateur naturel le coraillon d'Alola a souvent les cornes courtes la vraie description c'est qu'il se fait bouffer en fait la nature est parfois non mais ça dans la version là il faut ça là il dit la nature est parfois cruelle Papé me l'a souvent répété mais il faut savoir que le dialogue de ultra soleil ultra lune est beaucoup plus soft que celui de soleil lune qui dit clairement que le coraillon voilà c'est la nourriture des prédateurs en fait donc cette phrase en fait elle est biaisée dans cette version en tout cas du coup vous pensez que la fondation laser arrivera à protéger tous les pokémons et bien nous essayons avant tout de préserver l'équilibre naturel des choses après tout jusqu'où nous l'aura d'intervenir dans cet équilibre voilà une question fort complexe la fondation laser est vraiment cool il y a juste un truc que je comprends pas pourquoi vous vous êtes installé à Alola alors là tu me poses une colle notre présidente madame Elzamina est une femme mystérieuse et parfois assez difficile à cerner vous savez quoi vous n'avez qu'à lui demander vous même je crois qu'elle se trouve quelque part dans la réserve ouais enfin bon on n'est pas censé protéger les victimes des prédateurs aussi non pas ça on sait où on va vous inquiétez pas on va pas parler à tout le monde on s'en fout un peu mais précieux petit pokémon n'ayez crainte je vais vous protéger grâce à tout l'amour que j'ai pour vous tiens elle a un deltaplan sur la tête permettez mon angle de vous souhaiter la bienvenue au paradis je suis Elzamina la présidente de la fondation c'est un plaisir de vous rencontrer avec ton deltaplan c'est la pire coupe de cheveux que j'ai jamais vu je me réjouis de constater qu'il existe des dresseurs comme vous débordant de bonté qui renforce leur lien avec les pokémons en effectuant le tour des îles vous valez bien plus que les misérables qui ne pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent sans se soucier de leur bien-être c'est un peu mon cas non ? notamment les Nuzlocs donc elles critiquent les gens qui font du Nuzlocs allez-y jetez-lui des tomates pourries c'est pour tous ces pauvres petits pokémons maltraités que j'ai décidé d'agir en les prenant sous mon aile ils me sont si précieux je les berce de toute mon affection je suis comme une mère pour eux et même les pokémons venus d'autres mondes en droit à mon amour ah incoming ultra chimère mamzelle Elzamina t'es vachement sérieuse pour ton âge ouai 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 on dirait les wesh dans la rue qui aborde une meuf en mode wesh de bone si mon petit j'ai 40 ans passé tu sais haha 40 ans passé on dirait pas hein on dirait la sœur de Li hein oh 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 toute une question de style mais tu dois être trop jeune pour comprendre en jugé par ton accoutrement je t'emmènerai visiter quelques boutiques un de ces jours Je t'aiderai à choisir des vêtements Oulala, oulala, non merci Qui te mettront en valeur tout comme moi Ouais, je ne suis pas sûr que ce genre de robe Maille vraiment par contre Sur Lily je ne dis pas Mais moi je ne crois pas avoir le teint pour Oh cette tête Oh oh, oh petit blagueur Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout Ah, tout irait tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes Ça c'est une vraie cinématique Non, ce n'est pas encore Cette secousse, c'est la venaie du sous-sol je crois Là c'est la vraie cinématique Voilà On voit quand même qu'ils sont à une vraie taille On ne va pas se mentir Niveau graphisme c'est quand même très beau Pour de la 3DS c'est vraiment très très beau Oh Il y a un monde situé loin d'ici Reculez me dame El Zamina Il y a un truc qui cloche Pauvre petite chose Ok, alors On va l'affronter évidemment Ouh, on l'affronte au prochain épisode Ouais, ça fait quand même 36 minutes Bon Allez Je suppose qu'on va faire ça au prochain épisode Allez, vous savez quoi ? On va se donner rendez-vous pour le prochain épisode Épisode de Pokémon version Ultra Sterch J'espère que vous avez kiffé Si vous avez le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner Vous saurez Quel est réellement Zéroïd Dans le prochain épisode Allez sur ce Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501